C'est un peu de Marbogé. Volodemire Zelensky en pull, kaki. Oh, je suis in. Je suis in. Big red boots. Oui, pas braille. Est-ce que la mode est restée dans le domaine de la grâce ? Est-ce que la mode était restée dans le domaine de la grâce ? Non, très peu. Dans le domaine du sport, par contre. Beaucoup de sport, une semaine très sport. On va commencer d'ailleurs avec un micro-détail. Et cette photo qu'on a tous vue et revue d'Emmanuel Macron. Alors, tout le monde a commenté le coup de poing et le coup de com'. Mais perso, j'ai aussi vu les gants et ce logo-là. Zoom, on distingue le nom de la marque Cléto Reyes. Marque mexicaine de légende. Peut-être la marque de gants de boxe la plus prestigieuse au monde. Les plus grands ont porté des gants Cléto Reyes. Sachez-le, citons Mohamed Ali, Mike Tyson ou encore le personnage, évidemment, de Rocky Balboa. Qu'on le veuille ou non, Emmanuel Macron marche donc dans une forme de légende. En tout cas, à ce niveau-là, au niveau des gants. Allez, on continue avec encore du sport et la traditionnelle arrivée des Bleus à Clairefontaine. C'était lundi. On connaît ces images, on s'y est habitué. Mais clairement, on n'est jamais allé aussi loin dans le délire fashion. Alors, pour le plaisir, petit flop 5 en 5. Donc, Antoine Griezmann et ce balayage à la Johnny qui ne doit pas faire oublier la terrible association chemisette, pull, col roulé. En 4, Eduardo Camavinga en maillot de foot off-white Nike. Appelons ça la déformation professionnelle. En 3, Olivier Giroud coincé à la fois dans un jean skinny. Et en 2003, ça ne doit pas être très confortable. En 2, Randall Colomoyni qui n'aime vraiment pas les vêtements avec des gros logos bien voyants. Non, non, il déteste ça. Et puis le champion des champions, le Barcelonais Jules Koundé en 1. Difficile de trouver les mots pour exprimer ce que nous évoque cette tenue et cette bootse d'astronaute. Alors, laissons la parole à Olivier Giroud. Ça va et toi ? Alors, on est en mode... Il est comme nous, Olivier Giroud. Il n'a pas les mots. Alors voilà, maintenant qu'on a Biarré, on peut s'interroger et réfléchir sur ce qu'on vient de voir en se posant quelques questions. D'abord, est-ce que les joueurs sont payés par les marques pour porter tout ça ? Alors, certains joueurs ont bien des contrats perso avec des marques de vêtements de ville. Citons par exemple Kylian Mbappé qui porte du Dior et des lunettes au clé. Il est payé pour ça. Griezmann, lui aussi, est sous contrat avec la marque de fast fashion Mango. Et il est payé, heureusement, pour payer ces fringues-là. Mais les autres joueurs ne sont pas du tout payés. Certains arrivent à se faire prêter ou offrir des pièces. Mais la plupart sont des clients comme les autres. Randall Colomoyni a bien, par exemple, acheté cette veste Vuitton à 5250 euros. Je me renseigne, je travaille. Tandis que Jules Koundé a vraiment payé ses boots d'astronaute Collab Hug Shane. Il a vraiment voulu. Il a vraiment payé 462 euros pour ceux que ça intéresse. Autre question, est-ce qu'ils ont des stylistes ? Alors, ça peut surprendre, mais oui. Il a mis en solde. Ah, peut-être qu'il y a eu des soldes, une ristourne. Bon, ça, je n'ai pas vu le ticket de caisse. Autre question, est-ce que ces gens ont des stylistes ? Alors, étonnamment, ils en ont, oui. Des stylistes, la plupart ont des stylistes qui leur proposent des tenues spécifiques pour l'arrivée à Clairefontaine. Il faut savoir qu'en général, un styliste est payé 2000 euros pour prendre ce genre de choses. Autre question, pourquoi les joueurs font tout ça ? C'est plus cher que les bottes. Plus cher que les bottes, elles-mêmes, oui. Autre question, pourquoi les joueurs de l'équipe de France font tout ça, au fond ? Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, il y a le goût de la mode. Jules Koundé, par exemple, aime ça pour de vrai. Et puis, il y a les codes du vestiaire, évidemment, pour s'intégrer dans un vestiaire de foot toujours très codifié. Il faut la bonne voiture, les bons bijoux, la bonne montre et les bons vêtements avec les bons logos, si possible, dessus. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on fait sa place dans un vestiaire. Et puis, il y a l'autre raison. Certains joueurs ont l'espoir, en soignant leur image et leur tenue, de décrocher des contrats avec des marques de mode, justement. Mais dans les faits, ça reste très, très rare. Hormis Dior, avec Mbappé, les grandes marques de mode rechignent toujours encore à s'associer à des footballeurs, notamment français. En fait, même si ça change petit à petit, il y a toujours ce mépris de la mode pour les footballeurs. Personnellement, je me souviens d'avoir assisté dans une maison de mode à la découverte par le staff de la maison en question d'une photo d'un footballeur arrivant avec les vêtements de la marque. Et les gens étaient estomaqués, étaient choqués de voir le joueur porter ses vêtements, le trouvant pas assez cool pour ça. Ce qui nous amène, au fond, à la dernière question, la question importante. Est-ce que tout ça, c'est cool et beau, toutes ces tenues ? Alors, vous devinez peut-être mon avis sur la question. Mais ça reste évidemment très subjectif. Et puis, tout le monde n'est pas obligé de s'habiller de façon aussi chiante que moi. Mais je note juste un truc. Les bleus portent souvent les mêmes marques. Ils affichent tous les mêmes logos. Ils aiment tous des vêtements clinquants. Et aucun, jamais, par exemple, ne porte de vêtements vintage. Alors qu'en 2024, peut-être que ce serait un super message à assumer. En fait, pour résumer, moi, quand je les vois arriver tous à Clairefontaine, je vois encore, surtout, des fashion victimes. Allez, encore un peu de sport. Et cette fois, c'est drôle. En l'occurrence, ça se passe aux Etats-Unis, au terme d'un match de basket NBA entre Toronto et Orlando. Regardez, c'est deux joueurs adverses, deux vieux potes de lycée. Le match vient de se terminer. Et ils ont une connerie en tête. Alors, ils discutent, ils hésitent. Et puis, allez, on y va, on l'a fait. Ils retirent leur maillot. Ils vont chercher un photographe. Et puis, ils se mettent dans le bon sens. Et hop, clic, clac, pour la postérité. Black, Dick, voilà. Les deux joueurs se marquent. C'est très con. Alors, j'imagine. Ils y avaient pensé, ils l'ont fait. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais, black, ça veut dire noir, et dick, ça veut dire bite. Ça aussi, c'est du sport. Cette semaine, l'idée shopping nous est offert par l'ami suisse, Yann Marguet, qui faisait du shopping. Et puis, bon, il est tombé là-dessus. Alors, oui, c'est vraiment une paire de chaussures gâteau. Ne me demandez pas comment ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait. La marque, c'est elle, Maslavi. Et le prix, 685 euros. Ça reste un peu sur l'estomac. Les chaussures sont bien aussi. On va me voir vos chaussures, elles sont bien. C'est vous qui vous habillez ou vous avez des stylistes ? Moi, je fais. Je couds avec ma petite machine. Ah oui, d'accord. Et vous, d'ailleurs, c'est assez classique. D'accord. Et là, c'est votre création ? Celui-là, oui. Wow. C'est écologique. Vous commercialisez ou pas ? Ben non, c'est juste pour le bonheur. D'accord. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?